Générique Les Entretiens des Patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Les Jeux Olympiques Paris 2024. Est-ce que ce sont les pires jeux de tous les temps ? Macron contre la liberté d'expression. Avant de répondre à ces deux questions et traiter d'autres sujets d'actualité, vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles. Merci à tous du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien inconditionnel. Oui, il faut aider leur information. La censure nous guette. Alors comment faire ? Eh bien, un petit pouce levé, la diffusion sur d'autres réseaux sociaux, ou écrire de gentils messages. C'est bon pour les algorithmes. Jeux Olympiques 2024. Lorsqu'on lit la presse aux ordres, c'est dithyrambique. Jeux Olympiques. La France métamorphosée. Le monde impressionné. Et c'est comme cela dans toute la presse. 90% des Français ont trouvé ces Jeux réussis, lit-on dans la consultation du Figaro. Paris gagné pour Macron dans la presse mainstream. Mais comment des compétitions sportives peut-elle être ratée ? Et notamment les Jeux Olympiques. Est-ce que c'est déjà arrivé dans l'histoire ? Parce qu'à chaque Olympiade, vous avez les mêmes discours dans la presse. Les spectateurs ont les yeux éblouis par la pluie d'or et les performances des sportifs. Autrement dit, il ne faut pas confondre l'organisation des Jeux et le spectacle du sport. C'est cet amalgame qui est stupéfiant, comme dirait Macron. Et oui, à la fin de chaque Olympiade, le discours est le même. Rappelons-nous 2008. Les Jeux de Pékin, une réussite sportive. Les Jeux de la 39e Olympiade se sont officiellement achevés à Pékin. Première au Panthéan de médailles. La Chine a montré au monde l'étendue de sa puissance logistique et sportive. Tout en exposant les limites de sa tolérance. En effet, les Jeux Olympiques en Chine furent éblouissants. Mais les journalistes qui faisaient leur boulot pointèrent du doigt l'envers de la médaille. Ils dénoncèrent l'absence de la liberté d'expression. Et en France, sous Kim Jong-Macron, où sont-ils ces journalistes ? Mais c'est certain, car si on peut féliciter les bénévoles, les athlètes, les fédérations qui ont bossé dur sur ces Jeux, gloire à eux d'ailleurs, pour le pouvoir pour Macron à Nidalgo, c'est la honte. Oui, ce sont les Jeux de la honte et les pires de tous les temps. Premier aspect, l'aspect financier avec un parallèle important. Jeux Olympiques 2004 en Grèce, une amertume durable 20 ans après l'enthousiasme. Si les Jeux de 2004 ont permis à Athènes de bénéficier d'une extension et d'une modernisation inédite de son réseau de transport, ils laissent surtout derrière eux des terrains abandonnés et la mémoire d'un gouffre financier. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais la presse titrait à l'époque que c'était les plus beaux Jeux Olympiques de l'univers. Pour quelles raisons ? Pensez la flamme olympique qui était retournée dans le berceau de l'olympisme. On avait même vu la vasque d'Olympie allumée. Oui, mais après la crise de 2008, la faillite du pays, les Grecs regrettèrent amèrement tout cet argent gaspillé. Et en France, combien de temps va-t-il falloir pour que les Français prennent conscience de ces enjeux financiers ? Peut-être quelques secondes. Au CHU de Nantes, des décès indignes en zone d'attente scandalisent les soignants. Nouveau signal d'alarme au CHU de Nantes. Les conditions d'accueil des patients au sein des urgences du centre médical sont pointées du doigt à la suite d'une série d'incidents qui a provoqué le malaise au sein du personnel soignant de l'établissement public. Déjà acculé par la fermeture de nombreux lits. Quatre patients seraient décédés aux urgences en trois semaines, entre fin juillet et début août. Une de ces personnes, âgée de 72 ans, aurait été retrouvée morte dans la nuit du 2 au 3 août après dix heures d'attente sur un brancard. Un autre malade serait décédé après avoir attendu 50 heures que l'on s'occupe de lui. Il faut quand même rappeler que la politique, c'est un choix. Les Jeux olympiques avant la santé. Pour Emmanuel Macron, 12 milliards dépensés pour ces Jeux olympiques. Et pendant ce temps, l'hôpital ne peut plus accueillir de patients, faute de lits et de personnel. Oui, les lits ont été fermés par économie. Quatre morts. Et de l'autre, 12 milliards dépensés. Et nous savons tous que la France est sous la tutelle, en quelque sorte, du FMI et de l'Union européenne. Déficit excessif de la France. Le coup de massue asséné par Bruxelles au gouvernement. Sans surprise, la Commission européenne a placé la France sous procédure de déficit excessif. Sa situation fiscale est préoccupante, a jugé Bruxelles. Je crois que l'on peut tracer un parallèle avec la Grèce de 2004 sans forcer le trait. La Grèce était au bord de la faillite financière et elle organise des Jeux en 2004. En 2008, c'est la faillite. La France organise des Jeux 20 ans plus tard, en 2024, alors qu'elle est au bord du gouffre financier. Oui, il y a de quoi s'inquiéter. Et par ailleurs, pourquoi tous ces milliards ont-ils été dépensés ? Pour qui ont-ils été faits ces Jeux olympiques ? Deuxième point, le plus gros scandale à mon avis, Jeux olympiques, une campagne politique déguisée. Car enfin, c'est difficilement contestable. Vous ne pouvez pas ouvrir votre poste de télévision sans apercevoir un ministre, un premier ministre ou un président de la République. Et lorsque la caméra s'attarde sur tous ces politiques, eh bien, les journalistes louent l'exécutif. On a vraiment l'impression d'être en Corée du Nord. Et même Anne Hidalgo est louée pour sa gestion dans la presse aux ordres. C'est dire « Libération, la maire de Paris peut souffler ridiculisé en 2022 en queue de pelton de l'élection présidentielle avec le pire score du PS. Anne Hidalgo tient, avec la réussite des Jeux olympiques, une victoire politique qui peut peut-être la relancer. » Libération prit des colis frénétiques. Alors, vous imaginez si le journal l'aberration célèbre la poissarde de l'hôtel de ville. Pour Emmanuel Macron, on atteint le délire dans la presse aux ordres. Il n'y a pas d'exemple dans les autres Olympiades d'une telle omniprésence d'un chef d'État. Oui, Emmanuel Macron efface les exploits des sportifs par sa présence. C'est lui le médaillé. Et là, on peut dire que Kim Jong-2 est battu. Oui, c'est lui la star. Et d'ailleurs, il s'exhibe avec d'autres stars. Ce sont les meilleurs copains. Jimmy Fallon, le célèbre présentateur américain, et Emmanuel Macron partage un selfie aux Jeux olympiques. Emmanuel Macron espère ainsi redorer son blason. C'est donc bien une campagne électorale déguisée. Un scandale XXL que d'ailleurs Emmanuel Macron espère faire durer le plus longtemps possible. Les Jeux olympiques, les athlètes français, célébrés sur les Champs-Élysées le 14 septembre, annonce Emmanuel Macron. Et pour obtenir ce résultat, c'est-à-dire Macron dans un stade sans être sifflé, hué, il a fallu exclure ni plus ni moins tous les Français. Alors comment ont-ils fait ? Eh bien, vous vous en souvenez, ils ont augmenté le prix des transports, chassant ainsi les classes moyennes. Ils ont QR codé Paris pour chasser les Parisiens avec leurs barrières. Et puis, ils ont fait en sorte que les places dans les stades soient, comment dirais-je, à des prix prohibitifs. Oui, ils ont réservé une grande partie des places à l'élite mondialisée. Comment expliquer les places vides dans les tribunes VIP ? La polémique enfle face aux nombreuses loges et places réservées qui demeurent inoccupées lors des épreuves olympiques. Une situation délicate pour les organisateurs des Jeux. Explication. Des centaines de milliers de personnes invitées, c'est ce qu'ils ont appelé les hospitalités. Ils les ont réservées au VIP. Les hospitalités représentent un vrai enjeu financier pour les organisateurs des Jeux. Mais pas seulement. C'était un moyen d'exclure le peuple français pour qu'il ne siffle pas Emmanuel Macron. Il s'agit de services privilégiés vendus par la société On Location à des entreprises et particuliers. Des accès à des salons et loges privées à des sites comme le Palais de Tokyo, renommé Clubhouse 24 pour l'occasion. Mais aussi et surtout à des sièges très bien placés dans les stades. Si le premier prix pour un package hospitalité est à 100 euros pour un accès au Palais de Tokyo, les tarifs ont grimpé entre 5000 et 8000 euros pour la finale du 100 mètres homme au Stade de France avec des places situées au niveau de la ligne d'arrivée. Vous avez bien compris. Ils ont fait en sorte qu'il y ait énormément de sièges VIP pour exclure les Français parce que c'était l'assurance pour Emmanuel Macron qu'ils ne seraient pas sifflés. Et particulièrement lorsqu'Emmanuel Macron était dans le stade. Et face à ce scandale, on attend toujours la réaction du CIO. C'est la première fois qu'un programme d'hospitalité, c'est-à-dire ces places VIP, d'une telle ampleur est déployée aux Jeux olympiques. Alors on essuie les plâtres, souffle-t-on du côté des organisateurs. Mais quel menteur ! Ils savaient ce qu'ils faisaient parce qu'il y a quelques temps déjà, il y a plus de trois mois, on avait prévenu ces places étaient trop chères et qu'elles ne seraient pas achetées par les VIP. Oui, ils ont tout fait pour exclure les Français. Et après, en bon adepte d'Orwell, ils nous parlent de jeux inclusifs, insupportables. Et tout cela pour éviter trois sifflés contre Emmanuel Macron. Quand je parle de jeux inclusifs, il faut évidemment se souvenir de cette mise en scène légendaire selon France TV, mais qui fut un véritable blasphème, un scandale planétaire. Là encore, c'est unique dans l'histoire des Olympiades. Et pour cause, c'est interdit par la charte olympique. Pas de religion, pas de politique. Alors, nous avons vraiment assisté à un scandale planétaire. Et au profit de qui ? Ce piétinement de la charte olympique et ce blasphème ? Au profit de la secte LGBT, oui, la religion des mondialistes. Et il y a une autre secte qui va être promue avec Emmanuel Macron, c'est la scientologie. Le scandale Tom Cruise. Une personnalité extrêmement populaire, Odea Castera défend la présence de Tom Cruise à la cérémonie de clôture. Vous pouvez penser ce que vous voulez de la scientologie, mais vouloir exclure Tom Cruise d'une cérémonie en raison de sa religion, viole la laïcité et la liberté de conscience. Vous ne trouvez pas Maître Eola s'amusant une vraie girouette ? Ces macronistes nous expliquaient après la cérémonie d'ouverture qu'il existait un droit au blasphème. Je rappelle qu'il n'existe pas un droit au blasphème pour un État. L'État doit être laïc, c'est-à-dire neutre en matière de religion. Le droit au blasphème est réservé à la sphère privée. Si un État exerce ce droit au blasphème, cela se nomme de la persécution religieuse et c'est condamné par l'ONU. Et maintenant, Maître Eolas nous parle de laïcité neutre, donc. Et l'État de droit, c'est la liberté de conscience. Sacré blagueur, ce Maître Eolas. Franchement, ils sont prêts à dire n'importe quoi, à défendre n'importe qui. C'est incroyable. La ministre des Sports prend la défense de Tom Cruise, l'un des plus grands promoteurs de la Scientologie. Et c'est pour cela que cela coince, parce que la Scientologie n'est pas reconnue comme une religion, mais comme une secte. L'Église de Scientologie se livre à une vaste opération de promotion à l'occasion des Jeux Olympiques, notamment par le dépôt de flyers de l'association Non à la drogue, Oui à la vie, qu'elle parraine. Soyez vigilants, notre communiqué en ligne. Et c'est signé Mivilud, le service d'État contre les sectes. Apparemment, Tony Estanguet et Thomas Jolie ont consulté Mivilud gouvernemental pour la cérémonie de clôture. C'est ironique. Et pour le service communication, ce sont nos championnes Rachida Dati et Amélie Oudea Kasterajaja qui s'en chargent. Sacré Tom Cruise. Mais est-ce que l'on mesure exactement ce que cela signifie ? On se rappelle en effet qu'il y a quelques années, en 2018, Emmanuel Macron avait reçu secrètement Tom Cruise à l'Élysée. Et puis, quelques années plus tard, Saint-Denis, ouverture controversée d'un centre de l'Église de Scientologie. Le nouveau siège francilien du mouvement sectaire sulfureux importé des USA a été inauguré ce 6 avril à Saint-Denis à quelques encablures de plusieurs sites olympiques. Une implantation qui interroge et qui dérange. Donc, Macron profite de ses Jeux olympiques pour dire non au christianisme, notre culture et notre religion millénaire, mais oui aux sectes LGBT et scientologues américaines. Comment dirais-je ? Décoiffant. Allez, on va terminer par le plus gros scandale de ces Jeux, vous en doutez, c'est évidemment la baignade dans la Seine. Mise en danger de la santé des sportifs olympiques. C'est du jamais vu dans l'histoire des Jeux. Après les sportifs belges, suisses, australiens, portugais, c'est l'athlète allemande Léonie Beck, que le bain dans la Seine a rendu très malade. Ce scandale à répétition prouve le degré de bêtise, d'inconscience et de mensonge de Macron, ses ministres et Hidalgo. Flash. J'ai vomi neuf fois et j'ai la diarrhée. L'athlète allemande Léonie Beck a révélé avoir été très malade après avoir nagé dans la Seine et a de sérieux doutes sur la qualité de l'eau. Elle a tout à fait raison, puisque nous avons montré preuve à l'appui dans ses entretiens qu'à chaque épreuve, la Seine n'était pas baignable. Et pourquoi a-t-on dépensé 1,4 milliard pour assainir la Seine ? Essentiellement pour que Macron fasse le kéké à la télé en disant « veux, moi, veux, j'ai réussi ». Et lorsqu'on prouve que c'est faux, eh bien, on a droit à toute une série d'insultes des politiques aux journalistes. Oui, on nous insulte, on nous dénigre, on nous diabolise avec, évidemment, la poissarde de l'hôtel de ville en tête. Foux, Auréac, foux à cette extrême droite. Là, on touche quelque chose de profond. Je n'évoque pas le foux d'Annie Dago. Non, c'est au sujet de la liberté d'expression. Donc, tout débat est interdit sur les chaînes d'information, sur le service public. Toute critique impossible afin d'éviter que les Français ouvrent les yeux sur la réalité des Jeux olympiques telles que je vous l'ai montré. Allez, une dernière illustration avec Philippe Caveur-Rivière. Les mots forts de Philippe Caveur-Rivière. Quand on entend les prénoms Sofial, Bilal, Brahim, on se rend compte que la diversité, ça marche. La preuve que cela ne marche pas, c'est que ce pseudo-comique a besoin de donner des noms et d'insister sur l'origine. Si cela marchait, il n'en parlerait pas. Dire ce genre de choses, alors que le Royaume-Uni est en ébullition, que nous avons vécu il y a un an de graves attaques et que nous exposons dans ces entretiens l'explosion de la délinquance. Personne n'y croit par ailleurs, pas même les autorités. Paul Melun, écrivain à propos de la sécurité durant les Jeux olympiques. C'est quand même étonnant de la part de gens qui disent que l'immigration est une chance pour la France et qu'ils aient précisément déplacé des migrants pour montrer Paris au monde. Mais est-ce que les étrangers sont vraiment dupes ? En tout cas, pas les athlètes. J'ai vu que tout le monde en parlait. Mais c'est vrai, tout le monde m'a dit que c'était le pire village olympique de tous les temps. Un scandale encore planétaire. Ce n'est pas si grave, mais les conditions ne sont pas bonnes pour les nageurs ou les athlètes en général, assure au micro de Madame Figaro, Thomas Secon, qui a été rencontré le lundi 5 août à la maison Omega. En effet, pas de climatisation, literie de mauvaise qualité, une nourriture insuffisante et de mauvais goût. Et pour obtenir un fiasco mondial de cette ampleur, on imagine le niveau de corruption des organisateurs. Je vous renvoie d'ailleurs à l'entretien que j'ai consacré à ce sujet. Partout où on regarde, c'est une véritable catastrophe. Voilà. Un Paris qui est devenu un village mondialisé. C'est le temps des Jeux olympiques. Un village Potemkin. Et tout le monde applaudit. Eh bien, le réveil à la rentrée va être dur. Je dirais même très dur. Allez, on va quitter les Jeux olympiques. On va traverser la Manche pour aller en Angleterre. Et on a une transition toute faite avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron apporte son plein soutien au Premier ministre britannique. Rien d'étonnant à cela, puisque le Premier ministre britannique se moque de la séparation des pouvoirs et de l'indépendance de la justice. Oui, l'État de droit est devenu une véritable farce en Angleterre. 20 mois de prison pour une publication sur les réseaux sociaux. 6 mois de prison pour avoir massacré un adolescent à coups de machette. Le Royaume-Uni est devenu fou. Et cette folie touche également la police anglaise. Le commissaire de la police métropolitaine de Londres, Mark Rollet, menace d'extrader et d'emprisonner des citoyens américains qui ont posté des messages en ligne sur l'ébullition au Royaume-Uni. Il n'écarte pas Elon Musk. Réponse des citoyens américains. Voilà, nous avons notre Constitution qui nous permet d'avoir la liberté d'expression. Et Elon Musk ne se laisse pas intimider. La réponse ? Excellent ! Elon Musk attaque tous azimuts, le nouveau gouvernement britannique et l'Union européenne contre la censure. Et il a raison. Il frappe très fort et vient de publier ce tweet si juste. La liberté d'expression est le fondement de la démocratie. Si la vérité est occultée, il est impossible de prendre une décision de vote éclairé. L'ampleur des atteintes à la liberté d'expression dans le monde est extrêmement alarmante. Un dessin résume cette situation. C'est Elon Musk qui a publié « Freedom of speech, liberté d'expression et le contrôle par les autres réseaux sociaux ». Oui, il n'y a plus que X où on peut encore débattre. C'est pour cette raison que les macronistes et Emmanuel Macron veulent l'interdire. Le groupe macroniste à l'Union européenne fait tout pour arriver à fermer X car ils ne peuvent pas contrôler le narratif comme avant puisqu'il a été racheté par Elon Musk. Ou même des informations vraies étaient censurées quand elles n'allaient pas dans leur sens. Je vous renvoie au Twitter file et déclaration de Zuckerberg similaires pour Meta. Le fascisme s'installe. Vous êtes où les castors ? Ah, ils regardent la télé et les Jeux olympiques. Aucun régime totalitaire ne l'est par trop de liberté d'expression. Tous les régimes totalitaires dans le monde utilisent la censure. En démocratie, le peuple est souverain. Pas un petit clan qui décide d'une vérité d'État déconnecté du réel. Petit rappel, article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Ils veulent donc censurer X, les macronistes et les travaillistes, pour abattre la liberté d'opinion, pour que leur propagande et autres narratifs débiles ne soient plus démontés. C'est vraiment très grave. Oui, nous sommes bien sous Macron-Kim. On va changer de direction. L'est, la Russie. Kursk. J'avoue ne pas bien comprendre à ce stade les raisons militaires d'un tel raid dans la profondeur. Oui, l'armée ukrainienne est rentrée sur le territoire russe en direction de Kursk. Quel objectif ? Soulager le front ? Frapper un objectif stratégique ? Mais lequel ? Une chose est certaine, il ne peut être qu'éphémère. Oui, personne ne comprend vraiment quel est l'objectif de cette offensive. Je vous donne d'ailleurs les entretiens de Xavier, qui fournit une analyse très importante. Ne la ratez pas. Mais j'ai mon petit point de vue sur la question. Tenez, je vais vous montrer deux personnages et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Je crois que vous avez compris parce que j'en ai souvent parlé. Donald Trump se présente comme un artisan de la paix et dénonce Kamala Harris pour avoir gaspillé l'argent du contribuable américain dans une guerre perdue. Quelle est la réaction donc de Kamala et de Biden ? Eh bien, c'est d'organiser en quelque sorte cette opération de diversion, cette offensive vers Kursk, pour fournir des munitions rhétoriques à Kamala Harris. Dans le style, on va gagner, mais est-ce qu'ils le peuvent ? Bien sûr que non. Ils vont juste repousser, et c'est ce qu'ils veulent, l'échéance de la défaite de Kiev après l'élection américaine. Enfin, c'est ce qu'ils désirent. Est-ce qu'ils vont y arriver ? Je n'y crois pas. Un instant. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page Fantasy avec une réflexion. L'OMS recommande le masque oculaire pour éviter que la vérité ne vous saute aux yeux. Jeux olympiques, Martine s'entraîne pour la cérémonie de clôture des Jeux olympiques 2024. Une drôle de Martine. Toujours Jeux olympiques, un nouveau drapeau sur les plages cet été. Ça veut dire qu'on peut se baigner, même si l'eau est dégueu. Allez, on va se quitter avec un dernier dessin. Votre pchout, là ça marche. Si ça marche, je viens de m'offrir un chalet en Suisse. Je pense que c'est pas mal résumé. J'espère que vous avez apprécié cet entretien. Je vous souhaite un excellent dimanche. A bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501